Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment avoir des visiteurs sur son site de MLM. On parlera ensemble de 7 canaux et de 19 types de contenus. D'ailleurs, je vais commencer par ça. C'est quoi les canaux et c'est quoi les types de contenus ? En gros, les canaux, c'est des sources de trafic. Imaginons ton blog, Facebook, YouTube, et bien c'est 3 canaux différents, c'est 3 sources de trafic différents que tu vas pouvoir te servir pour avoir des visiteurs. Pareil, trafic et visiteurs, c'est pareil, le trafic d'un site, c'est le nombre de visiteurs d'un site. Les types de contenus, c'est à l'intérieur d'un canal, tu as plusieurs types de contenus. Par exemple, pour un blog, on va en parler juste après, pour un blog, tu as les articles courts et les articles de fond. On va en parler juste après, mais dans chaque canaux, il y aura plusieurs types de contenus. Donc, on va commencer tout de suite par le blog. Ton blog, c'est ton actif le plus précieux, finalement, puisque c'est là-dessus que tu vas mettre ton propre contenu, c'est ton contenu propriétaire, c'est-à-dire qu'il t'appartient. Par exemple, là, je viens de recevoir un mail pour me dire que Google+, ça s'arrêtait. Tu vois, Google+, c'était un réseau social qui n'a pas du tout marché, je ne me suis jamais mis dessus, j'avais une chaîne, enfin une page, je ne sais pas comment on dit, un compte Google+, mais je n'ai jamais posté dessus réellement, enfin il y a quelques années, j'avais posté 2-3 trucs dessus, mais vraiment vite fait. Et en fait, je viens de recevoir un mail pour me dire qu'il cesserait de fonctionner dans quelques semaines pour me dire que le compte sera clôturé. Et bien, ça peut se passer sur Facebook, ça peut se passer sur YouTube, ça peut se passer partout. Tu vois, on n'est pas à l'abri que dans quelques années, YouTube, ça ferme, on n'en sait rien du tout. D'ailleurs, YouTube, ça perd de l'argent, Google+, ça perdait de l'argent, YouTube, ça appartient à Google. Donc, du jour au lendemain, Google peut très bien dire, bah tiens, YouTube, ça va fermer. On n'en sait rien du tout. Donc, il faut vraiment être prudent avec ça, c'est que le seul actif que tu as finalement, c'est ton blog, c'est ta mailing list, ça, c'est des choses qui t'appartiennent, d'accord. Ta mailing list, elle t'appartient, ton blog, il t'appartient. Par contre, ton compte Facebook, tout ça, ça ne t'appartient pas, ok ? Donc, le blog, c'est vraiment ton actif le plus précieux, ton canal de trafic le plus précieux que tu es, ok ? Donc, c'est là-dessus en fait vraiment qu'on va travailler sur cette formation, c'est vraiment là-dessus que je vais prioritairement te montrer comment ça marche. Après, évidemment, tu sais te servir de toute façon de Facebook, tu sais te servir de YouTube, tout ça. Il y a des tutoriels, il y a plein de choses qui vont te permettre finalement de te servir de Facebook, d'Instagram, etc. pour t'amener du trafic. Après, si tu veux que j'en reparle plus tard, je pourrais très bien ajouter des vidéos là-dessus, mais ce n'est pas forcément l'objet de la formation. La formation, elle te sert vraiment à pouvoir te créer une machine qui fonctionne pour toi, d'accord ? C'est-à-dire de créer du contenu, que ce contenu, il t'amène du trafic, que ce trafic s'inscrive à ta mailing list et que tout ça, ça se génère tout seul et finalement te créer une usine à avoir finalement des résultats. Parce que quand tu as un blog en place, quand tu as une mailing list en place, finalement, tu n'as plus qu'à ajouter du contenu pour justement alimenter ton blog et que le trafic augmente de jour en jour. D'accord ? Alors justement, il y a deux types de contenu dans un blog. Le premier type de contenu, c'est les articles courts. D'accord ? C'est-à-dire des articles qui vont faire 500 mots, 1000 mots, 1200 mots. D'accord ? Et ensuite, tu as un deuxième type de contenu qui sont les articles de fond. C'est-à-dire des articles beaucoup plus longs, des articles beaucoup plus travaillés. C'est-à-dire que tu vas vraiment mettre beaucoup de temps à les faire. Alors un article de fond, c'est, on va dire, à partir de 2000-2500 mots, mais ça peut monter à 5000 mots. Tu peux vraiment faire un article très 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 détaillé. Tu vois, une page Word, c'est à peu près 500 mots. D'accord ? Donc tu imagines une page Word, si tu fais un article de 2500 mots, ça veut dire 5 pages Word. D'accord ? Donc tu vois quand même, ça commence à faire du contenu. Et l'idée, c'est vraiment de faire des articles vraiment très très profonds sur un sujet. Alors mon conseil, c'est qu'il vaut mieux faire des articles de qualité, mais peu d'articles. Tu vois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup 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 d'articles. Il vaut mieux faire peu d'articles, mais que des articles de vraiment grosse qualité. Donc, si tu as le choix entre faire 5 articles courts de 500 mots et un article de fond de 2500 mots, privilégie un seul article de 2500 mots. D'accord ? Ça, c'est mon conseil de base. Un article court, par contre, il peut être de qualité. Ce n'est pas parce que c'est un article court qu'il n'est pas de qualité. Il peut très bien être bien écrit, tu peux bien le gérer. Il peut y avoir une sémantique, c'est-à-dire des mots qui montrent à Google qu'on parle bien de ce sujet-là. Un article court peut être de très bonne qualité, mais c'est plus facile de faire de la qualité avec un article de fond, c'est-à-dire un article long. Forcément, si tu fais un article de 2000 mots, 3000 mots, 4000 mots, c'est plus facile vraiment d'être précis, d'être détaillé, de dire des chiffres. Tu vois, c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose de grande qualité. Alors, si tu préfères faire des articles courts, il y a une solution que je te propose. C'est de faire beaucoup d'articles courts. D'accord ? Donc, par exemple, un article par jour. Ok ? Et ensuite, par la suite, tu vas améliorer ces articles au fil du temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, peut-être que tu vas créer un article par jour pendant 90 jours. Et puis, au bout de 90 jours, tu auras 90 articles. C'est génial. C'est super 90 articles. Et tu vas te rendre compte que tu as un petit peu moins d'inspiration. Et à ce moment-là, du coup, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas revenir tranquillement sur les articles que tu as déjà créés et jour après jour, tu vas les améliorer. Et en fait, Google adore ça. Franchement, Google adore quand on met à jour des contenus. C'est-à-dire que tu peux très bien mettre un petit article de 500 mots et puis deux semaines plus tard revenir dessus et puis trois mois plus tard revenir dessus. Et en fait, Google va prendre en compte ça. Ils vont voir que l'article a été modifié. Et ils vont se dire, ah, ça veut dire que l'article est mis à jour continuellement. Ça veut dire que le blog, il vit. D'accord ? Cette vidéo est un extrait de ma formation IPMLM 7h par semaine sur le lien d'information dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada